salut à tous les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour la reboot un set plutôt inattendu franchement moi j'y croyais pas quand ils l'ont annoncé tout ça je pensais qu'on allait juste avoir captain carter de la cmf en mode classique et là qu'est ce qu'on a captain carter en mode steelsuit et on n'a toujours pas un costume pareil pour notre vrai captain america steve roger c'est vraiment dingue et c'est captain carter qui sauve 3 la première place et pour avoir ce costume là c'est dingue et au final le costume est vraiment incroyable vous allez voir ça donc c'est le set 76201 captain carter et le hydra stomper voilà donc avec captain carter steve roger du coup qui n'est pas captain america et crâne rouge voilà donc c'est un peu watif et si captain carter était devenu enfin captain america quoi et que steve roger ce n'est pas eu le sérum on retrouve les watchers sur le côté voilà donc on qu'on a dans le set saccharian hull buster que je n'ai pas encore construit mais qui va bientôt arriver sur la chaîne en review voilà avec le tony star qui est la valkyrie mais c'est vraiment incroyable franchement j'y croyais pas et certes par contre j'étais un peu déçu parce que j'étais là sérieux ils nous ont fait un mec pour du coup mode hull buster pour le set watif et là aussi mais je pense que du coup ce robot a plus de chances de gagner enfin en tout cas je pense je vais plus préférer ce robot là que encore une hull buster un peu bizarre en mode sacchar mais sinon franchement j'adore et le box art est incroyable à tout comme en fait les couleurs qu'il ya par rapport à cette série bon elle n'est pas encore sortie mais quand on a vu le trailer les mêmes par rapport à la cmf moi ça rappelle vraiment bien tout ça je trouve que c'est dingue le petit watif là en bas et là ils ont réussi à capturer crâne rouge et le tesseract voilà donc le lego a c'est enfin a permis de modifier le tesseract un peu en mode plus gros avec une tête minecraft transparente bleue donc vous allez voir ça notre robot d'hydra voilà mais bon ce que je comprends pas c'est que si c'est un robot d'hydra et qu'en plus c'est un watif où il n'y a pas de captain america pourquoi sur le robot il ya le bouclier de captain et surtout sur un robot d'hydra ce serait plus le crâne rouge enfin c'est pour ça que je sais pas trop en fait si c'est le lego qui s'est permis de mettre le bouclier comme ça voilà pour rappeler captain ou ou si c'est vraiment comme ça dans la série ou pas ou pas enfin dans l'épisode consacré à ça mais du coup moi je trouve vraiment très sympa donc je vais vous montrer tout ça il ya pas mal de stickers par contre donc de chaque côté ici là aussi au centre on en a au pied donc de chaque côté donc gauche et droite après donc là ça c'est une pièce tampographée donc c'est top un peu à la ironmonger du coup je trouve vraiment pas mal il est un peu moins gros d'ailleurs que le ironmonger de la baguette saga du mois de juin voilà donc deux autres stickers aussi de ce côté là après on a l'arrière avec cette espèce bon je dois je pense ça doit être les réacteurs enfin qui permettent de voler au robot parce qu'en plus on la voit voler tout le dessus dans la bonne annonce et après donc là aussi des autres stickers donc pareil que l'autre côté donc voilà moi je trouve qu'il est plutôt pas mal et je vais vous montrer alors les articulations tac donc sur les boy jones comme ça après donc là c'est un peu avec ces pièces en mode clips et la dentelée donc ça vous permet de faire en haut et en bas voilà donc tac les articulations au doigt aussi voilà donc sur les robots en général ils mettent tout le temps quatre doigts vous avez un petit stade shooter en dessous voilà donc plutôt pas mal il est bien intégré je trouve ça abîme pas trop le modèle il y est ça y est mais sans trop y est du coup je trouve que c'est pas mal l'articulation aux jambes voilà donc avec les grosses boules qui font du bruit comme ça là je peux comment ça s'appelle les boy joints aussi donc vous avez pas mal de possibilités à faire de position à faire voilà et après donc pour ouvrir il suffit juste de lever ici et là énormément baisser comme ça et donc là on a la figurine de Steve Rogers que je vais retirer d'ailleurs pour vous montrer pour par rapport à toutes les figurines de la boîte donc franchement je trouve que c'est pas mal et il me semble si je dis pas de bêtises j'ai cru voir hier soir que il y avait de la lumière enfin un petit peu de luminosité qui sortait du robot donc en fait la pièce blanche qui est recouverte par cette taille bleue une par deux et fluorescente un peu comme le coeur enfin la pièce ronde de l'Ironmonger donc c'est plutôt pas mal et donc voilà donc après vous voyez une petite épée en mode escrim en haut pour faire une espèce d'antenne les téléphones et tout pour faire les détails du coup franchement je suis surpris en bien il est vraiment pas mal après peut-être que le seul défaut je dirais c'est que mais bon après je pensais par rapport à la série il est vraiment comme ça mais il est vraiment en mode bloc quoi vraiment carré chez carré mais sinon il est pas mal on va commencer par steve rogers voilà donc je pense que le torse du coup est exclusif je crois pas que ça vient d'autres sets ou de trucs police de la montagne ou je sais pas quoi qui étaient à peu près de cette couleur là mais du coup c'est vraiment pas mal j'aime beaucoup d'après bon un peu déçu mais au final ça va encore ils ont utilisé la tête de han solo là dans les films han solo movie pour faire la tête de steve rogers mais encore ça me dérange pas trop après le problème c'est que s'il a pas eu le sérum il est un peu plus petit que du coup pégé ils auraient dû lui mettre des jambes comme ça mid legs articulés là comme ils ont fait pour harry potter et tout ça ou pas de mai donc voilà après le petit sac à dos en mode bon je pense être un parachute du coup derrière et du coup la tête un peu plus en colère derrière voilà donc franchement je trouve ça fait une bonne figurine et du coup ben logiquement c'est la première si on veut de steve rogers sont le costume de captain america que lego nous sort la phrase je vais pas la faire à chaque review mais voilà donc on a le petit crâne rouge et je pense que la première version en mode mcu qu'on a par rapport à lego mais du coup en mode what if donc là avec un petit stud shooter enfin un pistolet en mode stud shooter le gros tesseract voilà donc c'est vrai que par rapport à une tête du coup c'est énorme dans les films il est pas aussi gros mais ça va ça me dérange pas et ça change un peu et bon voilà après sinon vous pouvez le réutiliser pour d'autres trucs sinon les détails sur le temps sont pas mal et je crois que c'est excusé enfin ils l'ont pas sinon après ils ont réutilisé les jambes je crois c'était la première fois intégré pour le général hux un truc comme ça oui j'essaie j'ai fait exprès sinon c'est pas mal la petite ceinture aussi que le logo d'hydra la tête qu'ils ont réutilisé par rapport à la tour des avengers c'est là qui est sorti récemment qui est vraiment pas mal l'arrière aussi est top voilà donc ça fait une belle figurine de crâne rouge et du coup première du nom par rapport au mcu même que bon la tête il aurait utilisé les jambes aussi mais du coup le torse et d'avoir intégré ce nouveau tesseract je trouve que c'est pas trop mal alors là qui l'aurait cru déjà d'avoir deux captain carter du coup puisqu'on a la version classique avec son beau bouclier son beau logo en mode captain britain rouge dans la cmf là on l'a en mode steel suits mais c'est incroyable franchement j'aurais jamais cru et je suis limite un peu jaloux par rapport à ce qu'on ait pas eu un costume comme ça pour captain mais bon c'est comme ça j'espère que ça arrivera un jour vu qu'on a la gamme moitif tout est possible ils peuvent nous faire un set winter soldier avec captain bucky pourquoi pas sam aussi dedans ou même un des mecs mince le retour à comment il s'appelle crossbones mais en mode normal pas encore en mode crossbones comme dans civil war mais franchement incroyable cette figurine voilà donc le petit steel suit bon du coup elle est un peu moins détaillé que la cmf parce qu'elle a pas de détail ni sur les bras ni sur les jambes donc ça c'est un peu dommage mais sinon les détails sont vraiment incroyables sur le torse l'expression de visage est vraiment pas mal voilà donc là en mode énervé l'arrière pour crocher le bouclier enfin franchement incroyable et alors est-ce qu'on en parle du bouclier ou quoi parce que franchement bah du coup c'est top vu que maintenant on a vraiment tout le temps les boucliers à l'intérieur gris et à l'extérieur et que bah en fait le drapeau que ça représente donc là franchement je trouve qu'il est magnifique en mode bleu comme ça et on l'aura aussi en version rouge blanc rouge blanc et bleu par rapport à la cmf donc franchement c'est top il est vraiment magnifique et du coup ça fait un combo je trouve incroyable avec notre très cher Peggy Carter en mode Captain America pour ce set Watif c'est vraiment une grosse grosse dinde voilà pour ma revue du set Watif l'agent Carter et le marcheur d'hydra en français après j'ai oublié de vous montrer il y avait juste ça par rapport aux petits studs que vous pouvez mettre sur les lances studs de chaque côté des bras mais franchement moi je trouve qu'il est vraiment pas mal enfin c'est surtout en tout cas pour les deux sets Watif les figurines qui sont mieux que la construction mais par rapport aux deux sets Watif qu'on a là je pense que cette construction sera mieux parce que c'est pas vraiment une nul buster donc ça change un petit peu niveau construction et tout et c'est justement ce que j'ai un peu peur que ce soit un peu trop répétitif et chiant en fait par rapport à l'autre set même que les figurines dans l'autre set sont incroyables aussi donc voilà après si franchement vous êtes plus fan je sais pas de Captain America et tout ce sera plus un set pour vous parce que c'est incroyable ce set niveau figurine là aussi mais voilà donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires à liker, à faire un tour dans la description pour Twitter et Instagram n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne YouTube et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos allez salut salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz